Le shiikh nous dit que Allah Azza wa Jal nous dit dans surat Rafir, le pardonneur, numéro 60, verset numéro 60 Allah il nous dit invoquez-moi, je vous répondrai Déjà mes frères et mes sœurs c'est pas magnifique ça Ton Seigneur te dit dans le Qur'an invoque-moi, je t'exaucerai Qu'est-ce que tu as à aller invoquer un autre qu'Allah Alors que tu as un créateur, un Seigneur, un Dieu Qui te dit si tu m'invoques je t'exauce Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher midi à 14h ? Qu'est-ce que tu as besoin d'invoquer des gens qui ne t'entendent même pas ? Ils sont rongés par les vers dans leur tombeau J'aimerais que les plus assidus au séminaire et au cours d'entre vous Nous rappellent cette faïda qu'on a apprise à moult reprises Invoquez-moi, je vous exaucerai Qu'est-ce que ça traduit en arabe ? Ah, bravo Farah qui a dégainé très vite Bravo Muchacho, bravo Bintamin Bravo Madi, bravo Safiya Oulala, beaucoup de bonnes réponses Je pensais qu'on allait attendre longtemps la bonne réponse Alhamdoulilah On a beaucoup de bonnes réponses Qu'Allah vous rajoute en science Invoquez-moi, en français c'est un impératif Et bien dans la langue arabe c'est pareil C'est la modalité du amr, de l'impératif Et dans un contexte religieux Lorsqu'Allah s'exprime à l'impératif Et même le prophète Cela traduit sauf preuve du contraire L'ordre, c'est-à-dire l'obligation Donc Allah subhanahu wa ta'ala C'est pas juste qu'il nous propose De l'adorer Et si on le fait, il nous exaucera Non, Allah en plus il nous impose Et il nous ordonne de l'adorer Donc non seulement Allah t'a promis Que si tu l'invoques Il t'exauce Mais en plus t'es obligé d'invoquer Allah Tu peux pas invoquer un autre Qu'Allah subhanahu wa ta'ala T'es dans l'obligation De lui adresser à lui tes invocations Et pourquoi ? Parce qu'on l'a vu Invoquer Allah c'est l'adorer Allah il nous a demandé de l'adorer Donc subconséquemment Il nous demande de l'invoquer C'est logique Implacable Donc toi t'es en train de De te faire entre guillemets du bien D'essayer de t'attirer un bienfait Parce que tu sais qu'Allah ne manque pas sa promesse Wa'ad Allah la yukhlifullahu lmi'ad Telle est la promesse d'Allah Allah ne manque pas sa promesse Nous dit-il à plusieurs reprises dans le Coran Donc toi t'es là Tu te dis J'arrive pas à avoir des enfants Je trouve pas de travail J'ai pas d'argent Je suis malade J'ai ci j'ai ça Bon Je vais invoquer Allah Pour qu'il me donne ce dont j'ai besoin Déjà premièrement N'oublie pas d'être certain Qu'Allah va t'exaucer Faut avoir le husnudan billah La bonne opinion d'Allah Et être sûr qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Va répondre à ton invocation Pourquoi ? Parce qu'Allah me le dit dans le Coran Il me dit Invoque-moi Je t'exaucerai Donc Allah me l'a dit C'est la vérité Sadaq Allahu l'Azim Allah a dit vrai On est d'accord Allah a dit qu'il va m'exaucer Si je l'invoque Et bien je suis persuadé Que si j'invoque Allah Il m'exaucera Et comme j'ai un petit peu étudié La croyance Je sais en plus Que si jamais Allah avait décrété Qu'il n'exaucerait pas ma doua C'est pour me la remplacer Par meilleur Fiddonia Ou il akhira Soit dans ce bas monde Il me la remplacera par meilleur Soit il me garde La plus belle des récompenses Dans l'au-delà Pour avoir patienté Sur cette épreuve Qui m'a touché Donc Allahu akbar Mes frères Mes soeurs Est-ce que vous avez envie De changer de religion Est-ce que vous connaissez Une religion plus belle Que la vôtre Elle est incroyable Cette religion de l'islam Mais comment ça se fait Que les gens la fuient Comment vous vous détournez Comment vous pouvez vous détourner De cette religion Allah il vous a donné Tout l'or du monde Il te dit Si tu Il t'a obligé A l'adorer Il t'a obligé A l'invoquer Mais en même temps Il te dit Si tu m'invoques Je vais t'exaucer Je vais te donner Tu me demandes Je te donne Et en même temps Si jamais Il ne me donne pas Exactement ce que Je lui ai demandé Parce que j'ai peut-être Un peu abusé Moi Avec Je veux 4 femmes Suédoises Blondes aux yeux bleus Tout en éqab Avec 10 enfants Pour chaque femme Comme ça J'ai une équipe J'ai 3 équipes de foot A moi tout seul Etc Et Allah est certes Capable de te donner Tes désirs les plus fous Rien n'est trop Difficile pour Allah Mais si toi Tu abuses un petit peu Dans tes doigts Et qu'Allah ne t'exauce pas Tes doigts A tout de suite Dis-toi que Subhanallah Tu vas avoir mieux Soit Sur cette terre Soit au paradis Donc Ahri Ourti Qu'est-ce que tu as Te privé D'invoquer Allah Abondamment Quand tu sais Que dans tous les cas Tes gagnants Imaginez-vous Le loto Les koufars Ils courent Après le loto Les jeux à gratter Alors qu'ils ont Entre guillemets Une probabilité Sur un million De gagner On est d'accord Nous En tant que musulmans On a une probabilité Sur une De gagner En fait On a 100% De chance Entre guillemets Vous savez que j'aime pas trop ce mot là Mais chance Dans le sens De probabilité On a 100% On a 100% De probabilité De gagner On est tout le temps Gagnant Parce que soit On gagne Et Allah nous exhauste Notre doua Soit il nous la remplace Par meilleur Soit comme l'a dit Le prophète A la place Il va nous dissiper D'un mal Toi tu as fait une doua Pour t'attirer un bien Ce peu qu'Allah Il ne va pas te donner Ce bien là Mais il va en contrepartie T'éviter un mal Te dissiper d'un mal Soit il va te donner La plus belle des récompenses Dans la vie future Quand est-ce qu'on perd En islam Quand est-ce qu'on est perdant Et le pire A priori C'est que ça coûte Même pas un euro C'est pas le ticket De Monopoly Je sais pas quoi Il coûte 2 euros 3 euros Je sais pas combien il est Maintenant Les douas C'est gratuit Ça te coûte rien De faire des douas Et t'es sûr de gagner Allahu akbar Elle est incroyable Cette religion Elle est incroyable Elle est trop belle Elle est magnifique On devrait être fier D'être musulman Et nous qu'est-ce qu'on fait Dans les pays de Kouf En France En Belgique On est là Marcher dans la rue En baissant la tête Moi je suis une soeur En Djilbab Je baisse la tête Parce que j'ai honte De ma religiosité Devant les Koufars Qu'Allah vous facilite A tous La hijra Mes frères et mes soeurs Normalement On devrait marcher La tête haute Fier d'être sur la vérité C'est pas pour rien Que le prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Avait dit à ses compagnons Contraignez-les Au plus exigu des chemins Lorsque vous marchez Sur la route Dans la rue Sur un chemin Bon à l'époque Il n'y avait pas route Trottoir C'était un sentier Rasulallah il a dit Contraignez les infidèles A la partie la plus exiguë La plus serrée Le bord De la route C'est pas vous Vous rasez les murs Comme des soumis Et eux ils sont là Se pavaner En plein milieu du chemin Faites place On passe Non C'est pas le musulman Qui s'écrase devant l'infidèle Mais où en sommes-nous En 2024 Nous qui Soit nous avons choisi Volontairement La vie chez les infidèles On ne veut pas faire la hijra Soit Nos parents nous l'ont imposé Ou nos grands-parents Nous l'ont imposé On est né en France Je suis né en Belgique Je suis né en Suisse J'ai rien demandé Mais Passé un certain âge 25 ans 30 ans 40 ans Qu'est-ce qui m'empêche Maintenant D'assumer Mon choix Et de quitter Justement cette terre D'infidélité Où je suis tout le temps Obligé de faire des concessions Dans ma religion Cacher Ma religiosité J'ai honte De prier au travail Il ne faut pas qu'on me voit La ilaha illallah Par contre Je n'ai pas honte De justement Rattraper toutes mes prières Le soir Je n'ai pas honte devant Allah Je rentre le soir Je rattrape toutes les prières Que je n'ai pas pu faire A cause du travail Parce que c'est C'est darura J'ai une bonne excuse J'ai l'excuse du travail Je ne peux pas faire autrement Là tu n'as pas honte Tous les soirs D'invoquer Allah Avec 6 heures de décalage Sur l'horaire Qui t'a fixé Qu'Allah nous pardonne à tous Qu'Allah nous facilite à tous Encore une fois Mes frères et mes soeurs Je sais que certains Ont du mal avec mes propos Mais moi je suis juste là Pour balancer des vérités Je ne suis pas là pour vous Pour vous dire Tout va bien Les frères et les soeurs Allah il est pardonneur Restez où vous êtes La foi c'est dans le cœur Tant que vous croyez fort en Allah Dans votre cœur Il ne vous arrivera rien Ne comptez pas sur moi Pour ça